Salut à tous, vous êtes avec Neandril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'emplacement du dimanche, qui est Nidavellir. Cet emplacement qui va donner plus de 5 de puissance à toutes les cartes se trouvant ici. Avant d'aller plus loin, je tenais juste à vous rappeler que ce soir, avec Favachan, on fait un stream à 21h15. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite, ça nous fera très plaisir. Et puis en plus, il y aura un petit événement, une petite surprise. Donc je ne vous en dis pas plus, et on se retrouve ce soir. Voilà, on va maintenant parler de l'emplacement, donc qui est Nidavellir, plus 5 de puissance comme je le disais. Et petit point alors, très rapidement, Nidavellir, il faut savoir que c'est une planète qui est régie par des nains, lesquels exercent une activité relative à la forge. Donc voilà, Nidavellir, c'est une planète de forgerons finalement. C'est d'ailleurs sur cette planète-ci qu'a été forgée l'arme de Thor, donc Mjolnir. Et par ailleurs, Nidavellir a forgé de manière plus générale la plupart des armes pour les 9 royaumes. Donc on comprend tout de suite la petite animation et même le son. Lorsque l'on joue une carte sur Nidavellir, ce petit son de forge, c'est assez bien retranscrit par rapport à ce que veut dire finalement Nidavellir dans le lore de Marvel. On va s'attaquer tout de suite maintenant à quelques cartes et quelques decks qu'on va vous proposer pour pouvoir jouer avec ou contre cet emplacement. Cet emplacement a tout de même la particularité d'être surtout contrable plutôt qu'exploitable en fait, puisque plus 5 de puissance, finalement ça profite à quasiment n'importe quelle carte. Cependant, il y a une carte qui règle tous les soucis, c'est Shang-Chi. Shang-Chi va détruire toutes les cartes ayant une force supérieure à 9, enfin de 9 ou plus, ce qui va être facilement atteignable sur Nidavellir bien entendu. Donc voilà, Shang-Chi ça va être une carte qui va être omniprésente aujourd'hui, encore plus que d'habitude. C'est une carte déjà qui est relativement jouée, puisque c'est une carte tech extrêmement puissante, mais aujourd'hui vraiment ça va rentrer dans quasiment tous les decks j'imagine. Après, on a quand même des cartes qui peuvent avoir un impact considérable sur le board, tout en conservant une force inférieure aux 9 requis par Shang-Chi finalement. On va penser par exemple à Iron Man, qui va être du coup 5 de force, mais qui va doubler la puissance générale sur l'emplacement. On va avoir Professeur X par exemple, pour bloquer l'emplacement tout simplement, bien que Professeur X arrive un petit peu tard, mais si toutefois vous avez une carte d'avance par exemple sur cet emplacement, alors bien souvent ça va vous sécuriser l'emplacement, mais il y a également tout simplement par exemple Armor qui va vous protéger d'un éventuel Shang-Chi, Armor qui arrive autour d'eux bien entendu, et qui va être une carte en plus à 8 de force. Donc il y a pas mal de cartes pour Nid Avelir, mais on pensera surtout bien sûr à Shang-Chi ici. Alors on va voir tout de suite deux decks que je vais vous proposer là, pour jouer autour de Nid Avelir. Alors le premier deck de série 2, ici il s'agit d'un deck qui va jouer essentiellement avec des capacités continues bien sûr, et qui aura pour but de protéger avec Armor vos cartes sur Nid Avelir. Donc le reste reste un deck relativement standard avec des effets continus. Donc on joue bien sûr Sunspot qui a un de force, mais sur Nid Avelir c'est tout autre chose. Bien sûr peut être protégé avec Armor. On joue également Storm qui va nous permettre éventuellement de changer Nid Avelir ou un autre emplacement. Comme tous les autres emplacements bien sûr, vous pouvez rentrer si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec ça. Storm, le Rhino, ou encore Magique par exemple. Et on joue bien sûr ici avec Iron Man, Claw, Jessica Jones, des cartes qui ont quand même un impact considérable sur le board, et qui peuvent tout de même être protégés derrière Armor encore une fois. Donc voilà, un deck que je vous encourage à jouer si vous êtes en série 2, et que vous souhaitez jouer autour de Nid Avelir. On va voir tout de suite maintenant un deck plus avancé de série 3, où il s'agit ici d'un deck que l'on rencontre quand même assez fréquemment, avec le fameux enchaînement The Hood, Viper, pour donner du coup une carte à puissance négative à notre adversaire. Bien sûr, The Hood, on évitera de le donner sur Nid Avelir, quoique ça fera une carte à 3 seulement, plutôt qu'une carte n'importe laquelle, avec 5 de force. On joue bien sûr avec Storm ici pour changer l'emplacement éventuellement. Polaris pour dégager tout simplement une carte de Nid Avelir, une carte de coup 1 ou 2 éventuellement. On va mettre Débris pour pouvoir éventuellement poser des cailloux sur le Nid Avelir du côté adverse. Docteur Doom, Professeur X, Spiderman pour bloquer l'emplacement. Donc Spiderman, Professeur X, c'est un enchaînement qui est très redoutable. Spiderman tour 4, l'adversaire ne peut rien faire sur un emplacement donné. Ensuite Professeur X, ça c'est vraiment un enchaînement qui fait très très mal. Le Green Goblin bien sûr que l'on peut envoyer moins 3 sur l'emplacement adverse. Bien sûr ici on joue un Shang-Chi, Shang-Chi qui va nettoyer Nid Avelir éventuellement si l'adversaire n'a pas protégé l'emplacement. Mais on a également Armor, puisque Armor, comme je disais juste avant, va nous permettre de protéger nos cartes sur Nid Avelir. Donc bien sûr le démon qui arrive avec The Hood, on le voudra jouer dans la mesure du possible derrière Armor. Donc voilà, un emplacement pour lequel il est quand même assez difficile de jouer vraiment focalisé dessus, pour de l'exploiter au maximum, puisque quasiment toutes les cartes bénéficient de plus 5 de puissance, mais une carte va être omniprésente ce genre-ci, j'imagine, c'est Shang-Chi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à construire des decks peut-être pour bénéficier de l'emplacement ou au contraire pouvoir le contrer. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas, comme je disais, notre stream ce soir avec Faberstein. On se retrouve à 21h15 pour une petite soirée de stream. Très bonne journée à tous, et on attend, bon snap, et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada